Aujourd'hui je te dis comment accéder à chacune des zones du DLC d'Elden Ring. On va commencer par la zone la plus simple, la plaine sépulcrale est la première zone dans laquelle tu arrives après avoir avancé dans le DLC. Pour accéder au plateau à l'ouest de la plaine, rends-toi à la grâce devant Bellura et prends le chemin au sud le long de la falaise pour atteindre le plateau. En parlant de Bellura, il te suffit de monter les escaliers et d'ouvrir la porte afin d'y accéder. Si tu veux faire un tour dans le lac de poison de Bellura, tu devras d'abord trouver la clé des égouts. Progresse dans Bellura jusqu'à cette échelle où tu trouveras la clé de la réserve et en sortant du bâtiment, tourne à gauche. Saute sur le petit toit, puis sur le balcon et avance afin de récupérer la clé du puits. Retourne ensuite vers la fontaine au début de la zone, droit à droite et descends dans le puits. Puis ouvre la grille à l'ouest pour accéder à ce lac empoisonné. On revient à la plaine sépulcrale. Pour accéder à la partie est, il suffira simplement de traverser le pont au nord-est de la plaine. Si tu continues tout droit, tu arriveras au château d'Enzis. Si tu cherches comment ouvrir la grille du château, suis le chemin à droite de la grille. Saute dans le trou, remonte la cascade, puis l'échelle afin d'atteindre le levier de la grille. Au passage, pour atteindre la tour isolée du château, depuis la grâce devant Relana, va sur le balcon et saute par-dessus. Pour te rendre à la partie ouest de l'Altus Occulte, il existe deux chemins. Le premier consiste à vaincre Relana au château d'Enzis et d'avancer. Le second ne nécessite aucun boss. Part depuis la grâce du camp des soldats de Mesmer devant le château et prend le chemin qui descend au sud. Continue à avancer et prends le chemin sur la droite. Sur celui-ci, tu trouveras deux courants ascendants qui vont te permettre de t'infiltrer au fort de la réprimande dans l'Altus Occulte. Il te suffit de sortir du fort afin d'accéder au reste de la zone. Pendant qu'on est dans la zone, tu peux accéder au plateau juste au nord du fort en utilisant le courant ascendant au nord-est du plateau. Depuis l'Altus Occulte, on peut enfin accéder au fort de la faille brumeuse à l'ouest du château d'Enzis. Rends-toi à la grâce Altus Occulte occidentale au sud-ouest et saute sur les corniches pour y accéder. Pour aller au château noir, il te suffit d'aller au nord de cette partie de l'Altus Occulte. Pour accéder à la base de Rho, rends-toi d'abord aux ruines de Morse. Depuis la grâce, pars au nord-est jusqu'à l'étendue d'eau et traverse la grotte derrière. Suis le chemin pour arriver dans cette zone. Si tu cherches l'entrée des ruines de la ville du Temple, tu trouveras un petit trou dans le mur sud des ruines. L'accès au plateau du mausolée septentrional est proche de ces ruines. A l'est, tu trouveras un courant ascendant pour arriver sur le plateau. La route est un peu longue pour arriver dans la rivière des Lacs, sous la plaine sépulcrale. Repars de la grâce du camp des soldats de Mesmer et reprends le chemin qui descend au sud. Cette fois, suis le chemin à gauche et passe par la grotte derrière la fleur pour atteindre la rivière. A partir de là, tu peux accéder à la côte séruléenne en descendant la rivière par le sud et en prenant à droite au golem du fourneau. Si tu veux accéder à l'île du mausolée Austral, tu trouveras une grotte sous le grand arbre à l'ouest de la côte séruléenne. Passe par cette grotte afin d'atteindre l'île. Pour la prochaine zone, la fissure des cercueils de pierre part en direction du sud-ouest de la côte séruléenne jusqu'à atteindre un trou. Descends dans ce trou afin d'accéder à cette nouvelle zone. En repartant du sud de la côte séruléenne, prends le chemin à l'est et passe par-dessus le bateau encastré pour atteindre les ruines des Doigts de Ria. Pour atteindre la prochaine zone, le pic du pied d'échiqueté repart encore une fois de la grâce du camp des soldats de Mesmer. Mais cette fois, prends le chemin qui monte en direction du pilier. Une fois arrivé à la grâce, prends le chemin de droite. Après le combat contre l'homme dragon ancien, continue sur le chemin et tu trouveras une grotte à gauche. Traverse le donjon jusqu'à arriver à cette salle où tu devras faire un saut de la foi. Affronte le boss et continue afin d'arriver dans la nouvelle zone. Dans celle-ci, quand tu arrives au lac avec le dragon endormi, tu as deux choix. Soit prendre le chemin de gauche pour aller jusqu'à Bale, soit celui de droite pour rejoindre le grand hôtel de la communion draconique. A partir du grand hôtel draconique, tu peux aller jusqu'au tombeau secret de Charo. Pour cela, passe par-dessus la carcasse du dragon en direction du sud-ouest et suis le chemin pour y arriver. Pour accéder à la partie est de l'Altus Occulte, commence par te rendre aux ruines de Morse. Va au sud-ouest et prends ce petit passage afin de descendre le plus bas possible. Enfin, prends l'échelle pour remonter au village de Bonny. Continue à l'est pour atteindre le reste de l'Altus Occulte. De là, tu peux rejoindre le quartier religieux du Château Noir en suivant la route au nord-ouest. Maintenant, pour accéder aux prochaines zones, tu vas devoir vider l'eau du quartier religieux. Pour ce faire, saute sur les toits en suivant ce chemin qui te conduira jusqu'à l'étage de la chapelle. Prends le passage à gauche vers le Chevalier de Flamme et continue jusqu'à atteindre l'échelle qui te mènera au levier pour vider la zone. Redescends l'échelle et passe par l'intérieur sous le levier pour atteindre une grâce. Depuis cette grâce, tu vas pouvoir atteindre les zones suivantes. Pour te rendre à la base de l'arbre occulte, sors du bâtiment par l'ouest, tourne à droite et longe les murs. Tourne ensuite à gauche et entre dans la chapelle. Au niveau du Chevalier de Flamme, tourne à droite et continue tout droit. Ouvre la porte et descends l'ascenseur. Suis le chemin pour atteindre la zone. Pour accéder au panorama occulte, la route est un peu longue. Repars de la grâce du quartier religieux. Suis le même chemin pour accéder à la chapelle. Mais à l'entrée de celle-ci, tourne à droite et prends le petit ascenseur. Avance et prends encore à droite au niveau du Chevalier de Flamme pour tomber sur un nouvel ascenseur qui te mène à l'entrepôt des semences. Sur les poutres, tourne à gauche et monte l'échelle après la grâce. Monte les escaliers à droite et passe par le trou dans le mur derrière les bibliothèques. Longe le passage à droite et prends l'ascenseur après la grâce. Sur les poutres, tourne à gauche et ensuite à droite. Monte l'échelle, avance tout droit et saute sur le rouage en bas. Saute ensuite sur la poutre, puis encore une fois en bas. Prends ensuite les deux ascenseurs pour arriver à la porte arrière du Château Noir. De là, en avançant tout droit, tu arriveras à l'arrière du château du panorama occulte. Depuis cette chapelle, tu vas pouvoir accéder à l'arrière-pays du panorama occulte. Mais avant, tu as besoin de l'émote aux mères. Pour la trouver, retourne au village de Bonny, avant jusqu'à la deuxième partie du village, puis va vers le nord. Tu trouveras l'émote au pied de l'arbre. Retourne ensuite dans la chapelle et utilise l'émote devant la statue à droite afin de débloquer le passage pour l'arrière-pays. En route maintenant pour le village des chamanes. Depuis l'arrière-pays, suis la route à droite et prends le chemin qui monte pour arriver dans cette zone. Au passage, si tu veux accéder à la zone secrète de la tour de Rabat, remonte le village et tu trouveras un passage au sud. Saute sur les corniches et tu arriveras à l'étage de la tour. Retour au début de l'arrière-pays pour aller aux ruines des doigts de Deo. Il te suffit de suivre le chemin jusqu'à arriver dans cette zone. Tu pourras accéder aux ruines antiques de Rao depuis l'entrepôt à semences. Prends le chemin à gauche, descends l'ascenseur et tourne directement à droite. Suis le chemin afin d'atteindre la zone. Au passage, pour atteindre le petit temple des ruines antiques, pars depuis la grâce de l'église du bourgeon, saute sur le petit toit, puis va en direction du sud. A droite de l'ascenseur, en bas, tu trouveras une structure sur laquelle tu peux sauter. Suis les poutres jusqu'à atteindre l'ascenseur au centre. Une fois en haut, suis la route vers l'est jusqu'à arriver au temple. La dernière zone du jeu n'est accessible que depuis la fin des ruines antiques de Rao, à condition d'avoir vaincu Vesmer avant. Fais brûler l'arbre pour être téléporté dans Enir Illim après la cinématique. Maintenant, on va attaquer les zones les plus secrètes du jeu. Pour te rendre aux ruines d'Unte et la rivière de l'Altus Occulte, rends-toi à la grâce du premier boss du château noir. Prends la porte à droite, monte les escaliers, et une fois en haut, prends à droite jusqu'à voir l'échelle au bord. Descends là et passe sous la cascade. Emprunte la seconde échelle et suis le chemin jusqu'à la peinture. Frappe le mur de l'autre côté afin de dévoiler un passage. Au bout de celui-ci, prends le cercueil et te voilà arrivé dans cette nouvelle zone. Continue vers le sud après les ruines, saute par-dessus le gouffre jusqu'à trouver une grâce. Depuis celle-ci, tu as le choix entre suivre le chemin de droite pour arriver au village des Mouches, ou prendre à gauche et descendre au niveau de la rivière pour atteindre le tombeau de Rakshasa. Enfin, pour arriver à la zone la plus secrète du jeu, les bois abyssaux, tu dois descendre le long de la rivière jusqu'à atteindre le bord. De là, saute sur les tombes et longe le mur pour atteindre les catacombes de la lumière noire. Note aussi que tu peux y accéder depuis le village des Mouches en descendant le chemin. Je ne vais pas te spoil le donjon, mais tu devras trouver et vaincre le boss. Une fois vaincu, prends le chemin derrière lui pour arriver dans cette zone. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de news et d'astuces sur Eden Ring. Merci d'avoir regardé cette vidéo !